Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu aujourd'hui c'est l'épisode 287 et on va commencer une nouvelle série sur la fabrication d'un barbecue smoker allez c'est parti aujourd'hui on va recycler un chauffe-eau de 100 litres et le transformer en barbecue smoker donc première opération libérer le fût en acier de son carcan je commence par tenter de libérer la quincaillerie attachée à l'ancien chauffe-eau sans trop de succès avant de m'attaquer à la première paroi de métal fin qui recouvre tout le chauffe-eau et je fais ça à la meuleuse bien évidemment Le chauffe-eau est composé d'un fût en acier entouré d'une mousse isolante entourée elle-même d'un revêtement en acier donc je m'attaque d'abord au premier revêtement Pour ensuite commencer à attaquer la mousse d'abord avec mon mini pied de biche ici on fait pas dans le détail on y va à la barbare puisqu'il faut libérer le fût en acier de toute cette merdasse pour qu'il soit utilisable C'est un peu plus facile Après avoir lutté avec le pied de biche je passe à une spatule que j'insère entre la mousse et le fût en métal et ça marche bien et c'est beaucoup moins sportif mais surtout beaucoup plus efficace Maintenant que 99% de la mousse a été enlevée j'utilise ma meuleuse pour enlever les éléments superflus tuyaux et autres trucs Et j'arrive enfin à sortir la résistance qui est dans un vilain état Je continue de nettoyer certains éléments et je trace ma future découpe entre la partie fixe de mon futur barbecue et son couvercle Et allez hop c'est parti pour découper tout ça toujours la disqueuse mais cette fois ci fil à air Je libère ma future porte et je découvre les tonnes de merdasse à l'intérieur du chauffe-eau plein de calcaire c'est super beurk J'ébarbe les côtés de mes découpes avec un disque à lamelles pour ne pas me couper le bras pour les futures manipulations Et on va pouvoir ranger tout le bordel que j'ai fait dans mon atelier Maintenant que mon atelier est moins bordélique je vais aussi nettoyer la surface de mon ancien chauffe-eau et pour ça je vais utiliser un outil spécial pour ma meuleuse C'est un outil plutôt efficace mais qu'il faut utiliser avec précaution car a tendance à sauter dès qu'on arrive sur une arête Et je m'attaque à la suppression des deux pieds qui ne servent ici plus du tout Avant de continuer avec la construction je dois trouver un moyen de poser un cylindre sur une structure rectangulaire Donc je vais lui fabriquer des pieds avec une barre d'acier que je découpe à la meuleuse J'utilise mon disque à lamelles pour ébarber mes morceaux d'acier fraîchement coupés. Et je les perce dans l'espoir que ça me serve lors de la soudure. Et maintenant je vais essayer de souder le premier pied à la structure. Bon soyez indulgents, ça fait un bout de temps que j'ai plus soudé. La surface est pas super clean et je galère un peu mais petit à petit les réflexes reviennent. Et là en revenant chez moi, je retombe sur des bouts d'IPN que l'ami Marco m'avait filé. Et je me suis dit bon sang mais c'est bien sûr, je vais faire un pied pour mon barbecue avec ces IPN. Je les marque et direction ma scie à onglet avec un disque qui est censé couper même ces gros IPN en acier. Et bien je dois dire, elle est diablement efficace cette scie. Bon elle projette aussi des bouts de métal chaud un peu partout et surtout sur mon crâne. Et fait un boucan de tous les diables. Mais elle marche vachement bien avec une découpe propre et nette. Me voilà donc avec mon tablier, un masque de la protection pour mes yeux et aussi un chiffon sur mon crâne paré à découper un IPN quoi. Idée de génie ou idée débile ce pied en IPN, je ne sais pas. Mais ça va me permettre de travailler le métal et la soudure. Et c'est un peu le but de cette construction. Ça et aussi manger de la viande évidemment. Alors bien sûr, ce n'est pas fini. Comme vous l'avez vu, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris le chauffe-eau, je l'ai complètement démantelé. J'ai enlevé tous les trucs qui étaient autour. J'ai commencé à essayer de mettre des pieds et surtout j'ai changé, j'ai pivoté. J'ai choisi de partir avec des IPN. Ces IPN pour les pieds, est-ce que c'est une bonne idée, est-ce que c'est une mauvaise idée ? Je ne sais pas encore, on le saura dans le prochain épisode. En tout cas, ça m'a permis de reprendre la main sur le travail du métal, sur la découpe. Et j'ai recommencé un tout petit peu à souder au stick, donc à la baguette. Et comme vous l'avez vu, ce n'est pas génial pour l'instant. Mais ça va revenir, ne vous inquiétez pas. Quelles sont les leçons à tirer de ce premier épisode ? La première chose, alors l'enlevage de la mousse du chauffe-eau, c'est toujours un moment un peu cradoc et un peu chiant. Et en fait, ça ne sert à rien d'y aller en bout. Au bout d'un moment, j'ai switché sur la spatule et ça allait beaucoup mieux. Comme vous avez pu le voir aussi, c'était super cradoc. A l'intérieur, il y avait plein de calcaire, de la flotte, des trucs dégueulasses. Et ça, j'ai réussi à le nettoyer. Alors, j'ai essayé plusieurs choses sur ma meuleuse. Des trucs avec des brosses, avec des poils-poils en métal, pour essayer de nettoyer un peu tout ça. Ça marche pas mal. C'est un peu dangereux, parce que quand on arrive sur une arête, ça a tendance à sauter un petit peu. Donc, c'est une prise en main qu'il faut prendre en main un peu ces nouveaux matériaux, mais en tout cas, c'est diablement efficace. C'est le premier épisode, et il y en aura encore, à mon avis, au moins deux dans cette série. Et à la fin, pour pouvoir se faire griller de la saucisse, se faire griller de la viandasse, et se faire plaisir avec, vous le verrez dans la suite, une partie barbecue et une utilisation smoker. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à retravailler le métal, et c'est grâce au fait d'avoir un atelier où je puisse faire des trucs cradoc. J'aurais jamais pu faire ça dans mon salon, et ça, c'est vachement bien. Voilà, c'est tout pour cet épisode 287, j'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, tu as des questions, des insultes, tu sais comment faire. Tous les liens pour me joindre sont dans la description, tu peux bien sûr laisser un commentaire, et évidemment, tu t'abonnes. Tu peux aussi rejoindre le clan des gentils barbutipeurs, qui nous envoient tous les mois un petit peu de pognon, ce qui nous permet de nous acheter du matériel, comme par exemple, ces espèces de disques bizarres pour la meuleuse, pour enlever tous les trucs cradoc qui étaient sur le chauffe-eau. Un grand merci à eux pour leur soutien. Voilà, c'est tout pour cet épisode 287, le début du barbecue smoker. J'espère qu'il vous aura plu. En attendant le prochain, faites des trucs, inspirez-vous, et que la barbitude soit avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501